Alors, bientôt 3 ans sur Emrys, qu'est-ce que ça donne ? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cela fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo sur Emrys. Désolée de vous décevoir les pros Emrys, j'y suis encore. J'étais simplement débordée. Donc dans cette vidéo, j'ai pas mal de choses à dire, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rappeler quelques bases pour qu'on passe un moment agréable ensemble. Parce que je vous vois venir pour qu'on clarifie les choses, je vais vous expliquer déjà pourquoi est-ce que j'ai rejoint Emrys. Donc j'ai rejoint Emrys pour tester l'efficacité du plan. En effet, on entend beaucoup parler d'Emrys, et notamment uniquement en bien. C'est uniquement ceux qui parrainent qui en parlent, et qui en parlent en bien. Mais je n'ai pas trouvé, moi, de contenu sur un réel consommateur qui fait son retour de manière neutre. J'avais pu trouver une vidéo d'une femme qui avait fini par me contacter à un moment donné, mais elle s'est mise à parrainer. Donc finalement, j'ai arrêté de prendre cet avis-là en compte. Donc, mon objectif est de prendre l'adhésion acheteur, donc c'est l'adhésion qui coûte 10 euros pour l'année, et de tester le fonctionnement sur une certaine durée. Vous trouverez plusieurs vidéos sur ma chaîne. J'ai créé une playlist, Emrys, mon aventure détaillée, dans laquelle vous allez retrouver les précédentes vidéos, si jamais ça vous intéresse, du début jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que je fais exprès de ne pas parrainer. Voilà, comme ça, les choses sont claires. Donc, c'est fait exprès de prendre l'adhésion acheteur et c'est fait exprès de ne pas parrainer, justement pour savoir si c'est intéressant en tant que consommateur, simple, parce qu'à la base, ce qu'on nous vend, c'est pas vivre avec Emrys, c'est ayant des courses autofinancées. Donc ça, on a bien compris que c'était un bon mensonge, mais avoir quand même des réductions régulières. Donc, c'est juste pour tester et me rendre compte de l'efficacité et aussi pour que vous puissiez vous faire votre avis. Donc, quelque part, je me sacrifie. Pas vraiment parce que j'avais envie de tester moi-même. Le but, ici, est de vous montrer une évolution avec un budget de 300 à 400 euros. Oui, si je regarde à droite, c'est parce que j'ai des notes. Donc, 300 à 400 euros mensuels. Donc, ça inclut les courses, le carburant et tous les achats divers, c'est-à-dire tout ce que je peux acheter ponctuellement pour les fêtes, les cadeaux, etc. Donc, vraiment, essayer de faire passer un maximum de choses sur Emrys. Donc, tout ça, sans parrainer, bien sûr. Toujours sans parrainer. Dernière chose, tous les messages pro Emrys seront supprimés. Voilà, comme ça, c'est clair. Ainsi que toutes les personnes qui souhaitent parrainer sous ma vidéo. Et je connais déjà vos messages. Ça ne sert à rien de vouloir camoufler la chose parce que je vous connais déjà. Je connais déjà le type de messages que vous allez vous le remettre. Donc, ce n'est même pas la peine d'essayer. Voilà. Alors, maintenant qu'on a établi les bases, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, j'ai beaucoup hésité à renouveler mon adhésion pour une troisième année. Cependant, j'avais l'impression que c'était trop tôt pour arrêter. Et je cherchais, en fait, sur Facebook des retours. Et je suis tombée sur un groupe d'une personne qui disait qu'elle allait tester Emrys sur trois ans. Bon, maintenant, elle s'est mise à parrainer. Donc, bien sûr, je ne prends plus en compte. Ça m'a donné une idée. Je me suis dit, OK, peut-être que trois ans, je me suis dit, prends encore une dernière adhésion et tu verras. Donc, j'ai fini par continuer. En effet, au bout de deux ans, je ne suis toujours pas rentrée dans mes frais. Et pour être totalement honnête et transparente avec vous, actuellement, même si j'ai payé mon adhésion et que je suis en train d'entamer ma troisième année, j'hésite à arrêter. Il me reste encore jusqu'à mai 2023. Donc, on est le 11 novembre. Donc, il me reste un peu plus de six mois, quoi. Mais j'hésite à arrêter. Donc, ma vidéo a été écrite à l'avance. Donc, on va faire le bilan à date du 10 novembre 2022. Et pour ça, pour faire ce bilan, je tiens un tableau Google Sheet depuis mon adhésion, donc depuis 2020. Il retrace les frais engagés lors des commandes, adhésion et frais de port inclus, et le total de mes gains Emris. Gains, en fait, voilà. Comme on peut constater sur le tableau, j'ai avancé 59,63 euros en frais divers. J'ai gagné 54 euros en crédit d'achat. Donc, c'est toujours des parts une qui ont cyclé et qui m'ont donné 9 euros. Personnellement, je trouve ça très long. Et donc, j'ai fait aussi une petite colonne sur la feuille. J'allais dire Excel, mais sur la feuille Sheet. où on peut constater le délai moyen de cycle. Et vous voyez bien que le temps n'est pas vraiment équivalent. Donc, j'ai fait, on va dire, une moyenne, toute paix. Et le délai moyen, d'après moi, est environ de 4 mois. Maintenant, en voyant ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Et ne me sortez pas, pour les pros Emris qui voudraient répondre, ne me sortez pas. Et avec votre CB, vous gagnez quoi ? Vous perdez de l'argent en achetant, je ne sais pas quoi. Moi, je n'ai pas de frais sur ma carte bancaire. Donc, voilà, je suis chez Boursorama, pour info. Donc, cet argument ne me touche pas. Voilà. Donc, je rappelle, je suis membre depuis mai 2020. Le temps passe très vite. À votre avis, est-ce que je serais rentrée dans mes frais avant mai 2023 ? Est-ce que vraiment, je serais rentrée dans mes frais ? Personnellement, moi, j'ai un doute. Bon, je vais faire une petite parenthèse, parce que récemment, pour ceux qui en comptent Boursorama, justement, moi, j'ai découvert une pépite sur Boursorama. C'est exactement le même principe que Emris. Vous achetez des cartes cadeaux en ligne et vous êtes livré instantanément, tout le temps instantanément. Et vous avez du cashback où vous économisez, en fait, tout de suite sur votre achat. Et ça, c'est juste extraordinaire. C'est dans l'application Boursorama. Donc, le système s'appelle The Corner. J'ai économisé tellement plus d'argent en si peu de temps. Et surtout, c'est sans adhésion payante. Donc, contrairement à Emris, où il faut une adhésion. Ce qui veut dire qu'on peut bénéficier des avantages gratuitement. Gratuitement. Alors que sur Emris, il faut payer pour bénéficier des avantages. Donc, si vous n'êtes pas encore sur Boursorama, n'hésitez pas à me contacter en privé sur Instagram. Et je vous parrainerai. Il y a 80 euros minimum à la clé. Et je vous expliquerai tout ça en privé lorsque vous me contacterez. C'est une opportunité à ne pas louper. Voilà. Vous devez vous demander pourquoi je vous parle de Emris. Et puis après, de The Corner. Parce que finalement, c'est un lien. Les principes sont les mêmes. Et récemment, j'ai découvert The Corner. Donc, c'était pour comparer. Et donc, juste pour comparer, moi, personnellement, j'ai l'impression de me faire berner en étant chez Emris. Là, c'est mon ressenti actuel. Peut-être que ça va changer dans quelques semaines ou quelques mois. Mais là, j'ai vraiment l'impression de me faire berner. Pourquoi ? Par exemple, sur une carte Carrefour que j'achète 100 euros chez Emris, ça me donne des avantages. Je ne sais pas. Un ou deux Emris coins. 2,4 Emris coins de tape, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Je la paie 100 euros. Et comme c'est une des matérialisées, je n'ai pas de frais de port. Mais si je passe par The Corner, j'achète la carte Carrefour de 100 euros à 95 euros. C'est immédiat, tout de suite. Donc, j'ai 5% de réduction sur chaque carte. Faites le calcul. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez voir sur ma cagnotte, j'ai déjà économisé plus de 20 euros. Enfin, environ 20 euros. Donc, en fait, ça fait 5% d'économie au moins sur les courses. 5% d'économie au moins sur les courses. Enfin, bref. Passant du côté des nouveautés Emris, voilà, il y a pas mal de choses qui ont été dites qui sont bien. Et il faut l'avouer. Je ne suis pas une rageuse, comme certains pourraient le penser. Ce qui est bien, c'est que de 1, on peut directement acheter des cartes Amazon sur la plateforme. Parce qu'avant, il fallait passer par un intermédiaire. Avant, c'était Supercard, mais Supercard a disparu. Enfin, c'était un truc qui s'appelait Supercard. Ensuite, on a eu un autre truc de jeu. Et c'était compliqué parce que forcément, ça coûtait un peu plus cher. Et là, je vois que sur la plateforme directement, on peut acheter une carte Amazon. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Avec en plus un petit avantage fidélité, qui est vraiment pas mal, honnêtement. Donc, je ne pensais pas que ça allait arriver un jour. Parce que depuis que j'ai rejoint Emris, je payais à chaque fois à peu près 3% de frais. Bon, avec la deuxième plateforme, on arrivait parfois à avoir la carte un tout petit peu moins cher. Mais c'était difficile d'avoir les coûts de promo. Bref. Donc, c'est une belle avancée. Je dois l'avouer. Ensuite, on a la carte au champ qui est maintenant dématérialisée. Donc, pour ceux qui l'ont commandé et qui payent des frais de port. C'est un problème réglé maintenant. Les frais d'expédition ont été revus à la baisse. Ça fait un moment déjà, mais je le redis. Donc, ils sont passés de 4,98 à 2,30€. Toute. Voilà. Peut-être que c'était un peu plus, mais comme je payais avec mon crédit d'achat, je crois que je n'y avais pas la TVA là-dessus. Enfin, je n'ai pas trop bien compris. On a également plein d'autres partenaires, mais qui sont un peu moins connus. Donc, bon, j'ai envie de dire que ce n'est pas forcément intéressant pour moi. En tout cas, bien sûr pour moi. Et puis, ces derniers temps, justement, ils font beaucoup de ce qu'ils appellent des happy hour. Là où les coins sont doublés. Alors, c'est une bonne chose. Cependant, je n'ai pas pu en profiter parce que ce n'est pas forcément au bon moment. Voilà, ça tombe un peu comme ça, par hasard, par surprise. Donc, si vous avez déjà commandé, tant pis pour vous. Mais dans un sens, j'ai l'impression que ça pousse à la surconsommation. Parce que quand vous avez les Emrys coins doublés, et au début, c'est ce que je faisais. Quand il y avait des périodes comme ça où les Emrys coins étaient doublés, je mobilisais beaucoup de trésorerie. Donc, j'achetais en avance, deux ou trois mois d'avance sur mes courses et mon carburant. Pour le carburant, j'ai toujours fait ça. Donc, j'achète, en général, j'achète six mois de carburant en une fois. Pour éviter de payer des frais de port régulièrement. Parce que c'est ça, clairement, aujourd'hui, qui me coûte des frais de port. Je disais que ça poussait à la surconsommation. Enfin, sur le moment, on a l'impression que c'est de la surconsommation. Mais après, bien sûr, ça s'étale. C'est juste prendre de l'avance sur un budget. Mais sauf que ça, tout le monde ne peut pas se le permettre. Voilà, il faut avoir suffisamment de liquidités pour se permettre d'acheter trois fois son budget course en avance. C'est quand même pas rien, pas évident. Moi, j'ai pu le faire. Et je le fais encore pour les cartes essence quand je peux. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc là, les petits budgets sont quand même mis de côté. Bon, ils ont aussi lancé quelque chose qui s'appelle Emrys Nutrition. Donc ça, ce sont pour les compléments alimentaires. Ensuite, on a Emrys Card qui se veut une plateforme où on commande une voiture. Enfin, il faut remplir un formulaire de ce que j'ai vu. Ce n'est pas un catalogue. Moi, je pensais que c'était un catalogue. Mais donc, il faut remplir un formulaire. Et on gagne un certain nombre de Emrys Coins. Donc, dans le fond, l'idée est bonne. Acheter une voiture, ça coûte cher. Mais c'est uniquement sur des voitures, j'ai l'impression, neuves. Ou qui coûtent un certain prix. Donc, ça n'est pas forcément accessible pour tout le monde, là, encore une fois. Et enfin, il y a la Emrys Academy. Bon, ça, ce n'est pas difficile de deviner. C'est pour ceux qui veulent faire carrière avec Emrys. Et enfin, on a la boutique Emrys où là, ils vendent des goodies. Donc, des t-shirts, des porte-clés. Enfin, la totale. Ça, ça s'est vraiment développé ces derniers temps. Alors, pour conclure, généralement, je vous mets une capture d'écran de mon crédit d'achat. Ou je vous dis de combien est mon crédit d'achat avec mon nombre d'Emrys Coins. Mais là, je ne le fais pas parce que tout simplement, j'ai utilisé tout mon crédit d'achat. Et pourquoi j'ai utilisé tout mon crédit d'achat ? C'est parce que je comptais arrêter l'aventure Emrys. J'hésite encore, moi, personnellement, à arrêter. Vraiment, parce que j'ai découvert des choses beaucoup plus intéressantes et qui me semblent, en tout cas, sur le moment plus rentable qu'Emrys, là, tout de suite. Mais j'attends quand même votre avis, voir ce que vous en pensez. Maintenant, ce que je peux vous dire, après quasiment 3 ans, c'est que je constate que Emrys n'est vraiment pas fait pour les petits budgets. Je sais que les gens n'aiment pas que je le dise. En tout cas, les pros Emrys n'aiment pas que je le dise. Mais c'est la vérité, en fait. Dites-vous, je suis à 300 à 400 euros par mois, en moyenne, de budget de course. Parfois, c'est un peu moins. Mais globalement, c'est ça. Et je peine à rentrer dans mes frais. Et pourtant, je pars sur ma troisième année. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir être honnête avec soi-même et voir qu'en fait, ce n'est pas rentable. Et même pas. Ce n'est même pas rentable. Ce n'est pas une question de rentabilité. Parce que c'est sûr, il ne faut pas le voir comme ça. Mais ce n'est juste pas avantageux. Parce que jusqu'à présent, je perds de l'argent. Moi, ce que je constate également encore plus, c'est qu'ils favorisent beaucoup le parrainage. Et en même temps, ce n'est pas étonnant. Puisque c'est du MLM, du marketing de réseau. Donc, leur principe de fondement, c'est ça. Ils favorisent le parrainage. Parce que c'est le seul moyen de vraiment accélérer son avancée. Et c'est pour ça que sur Internet et sur les groupes Facebook et parfois en privé, vous voyez que des personnes, des parrains ont du crédit d'achat énorme. Moi, j'ai déjà vu des personnes avoir 1000, 2000 euros de crédit d'achat. Mais tout simplement parce que ces personnes-là parrainent. Non seulement elles parrainent, mais du coup, elles gagnent du crédit d'achat. Mais aussi, elles ont du crédit d'achat. Enfin, elles gagnent des Emery's Coins. Ce qui leur fait à terme du crédit d'achat sur les achats de leurs filles. Moi, par exemple, mon parrain, il m'a viré du groupe. Il avait un groupe Telegram, il a viré du groupe. Il avait un groupe Facebook, il m'a viré du groupe. Alors, je ne sais pas s'il a complètement arrêté Emery's. Ou si c'est juste moi qui étais la pestiférée. Ça montre vraiment que mon aventure, elle est solo, solo, solo. Et les gens me disent qu'elle aurait pu être plus rapide parce que je sais qu'il y a des parrains qui font des concours, qui font des coups de boost pour nous permettre d'avancer plus rapidement. En fait, justement, le but, et c'est intéressant, c'est pourquoi c'est intéressant que je sois à l'écart comme ça. C'est que ça montre bien que seule comme ça, juste avec notre consommation, c'est quand même difficile d'être rentable. Je ne critique pas les gens qui parrainent comme ça sur Emery's. Parce qu'en général, ce sont des gens qui n'ont même pas forcément les résultats que vous voyez. Je ne critique pas, mais moi, personnellement, j'aurais du mal à promouvoir quelque chose comme ça sans avoir de vrais résultats probants. Et quand je parle de ça, je parle de mes résultats à moi. Pour moi, c'est comme de la publicité mensongère. Et donc, tout à l'heure, je parlais des happy hours. Suite à ça, le délai s'est encore allongé. Alors, avant, justement, je ne sais pas si je l'ai dit, mais maintenant, en principe, la livraison des cartes dématérialisées est censée être instantanée. Bon, c'est plus vrai depuis un certain temps et encore moins depuis les happy hours. Par exemple, pour vous dire, bon, je n'ai même pas pu profiter de cette offre-là, mais j'ai commandé une carte Carrefour, si c'était dimanche ou lundi, et je l'ai reçue, en fait, aujourd'hui. Enfin, je l'ai reçue hier, c'est-à-dire jeudi, donc 4 jours ouvrés. Ils annoncent 5 jours ouvrés, mais c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop parce que je me dis, heureusement que j'avais encore un peu de course. Mais pour quelqu'un qui a mis tout son budget course et qui n'a plus rien et qui a attendu, en fait, le dernier moment, entre guillemets, pour acheter sa carte Cadou, tu te mets sacrément dans la mouise, quoi, pour ne pas être vulgaire. C'est quand même... Alors, il faut s'y prendre en avance. Mais du coup, s'il faut s'y prendre en avance, je me demande ce que ça va être pour le Black Friday qui approche. C'est-à-dire qu'il y a des promotions où il faut, en général, profiter rapidement. Mais comment anticiper, en fait ? C'est difficile d'anticiper parce qu'il y a des offres qu'on ne peut pas anticiper. Est-ce que les délais vont être autant rallongés ? Et si c'est ça, ça peut être vraiment difficile de profiter des offres. Reste à voir si ce serait intéressant après de passer par Emrys dans ces cas-là, quoi. En tout cas, moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'on est très loin des courses autofinancées et encore plus loin. Bon, déjà, on était très loin pour les courses autofinancées, mais on est encore plus loin pour les réductions régulières sur les cartes cadeaux. On m'a dit que je cyclerais plus vite et que la première année serait l'année la plus difficile parce qu'il faut construire pour l'arbre. Eh bien, j'ai l'impression que c'est faux. Les faits montrent que ce n'est pas le cas. Les faits montrent que ce n'est pas le cas. Et c'est vraiment étrange parce que depuis 2022, je n'ai cyclé qu'une seule fois. Vraiment une seule fois. Et puis, 2021, j'ai cyclé quand même. Allez, j'ai cyclé quatre fois. Et c'est étrange. Je ne sais pas si mon budget a baissé entre-temps. Peut-être un peu, mais il a dû baisser de 50 ou 100 euros. Enfin, j'ai quand même des courses mensuelles de 250 euros, juste pour les courses. Et après, j'ai 100 euros de carte essence. Donc, on est déjà à 350. Donc, on reste dans cette moyenne-là. Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que mon arbre est censé être construit. Alors, est-ce qu'il faut des années pour construire la totalité de l'arbre ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est très décevant. Je ne m'en rendais pas compte, en fait. Mais quand j'ai écrit cette vidéo et quand j'ai fait le bilan, ça m'a vraiment bousculée. Parce que je me suis beaucoup acharnée à être rigoureuse. Et en fait, ce n'est même pas la peine de me dire que je n'ai pas bien suivi Emrys. Enfin, que je n'ai pas été rigoureuse parce que c'était le cas. J'achetais tout le temps mes cartes carrefour, tout le temps mes cartes essence. Si je peux, j'achète des cartes pour faire avancer mon plan. Et au final, c'est ça que ça donne, en fait. Et on m'a dit que c'était sur du long terme. Mais normalement, sur du moyen long terme, on est censé constater des choses assez intéressantes. Mais ce n'est pas le cas. Je n'ai même pas encore fait cycler une part d'eux qui est une part qui te débloque 15 euros. Donc bon, voilà. C'est tout pour moi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon évolution en commentaire. Parce que je vois qu'il y a une grande croissance pour Emrys. Donc, c'est intéressant, en fait, de faire cette vidéo-là à ce moment-là. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Salut !